Il est temps de vous informer à la une des six soirs de l'or pour le Burkina Faso et le bronze pour la RDC. Lors de la compétition, compte et compteurs, le Burkina Faso a remporté la première place. Détails à suivre dans cette édition. Nous parlerons aussi chiffre 235 points pour l'école, liberté contre 195 pour le lycée Kalambar. Score final de la rencontre entre ces deux écoles de Kinshasa dans le tournoi francophone du génie en herbe. Ces jeux constituent aussi un moyen de s'y faire un peu de sous-stylos, panne, objet d'art et autres oeuvres de Congolais, intéressent touristes et athlètes comme souvenir de leur partage à Kinshasa. Doutes images à suivre dans le corps de ces journaux. Nous parlerons économie. Les opérateurs économiques sont appelés à soutenir les mesures prises par le gouvernement congolais pour lutter contre la dépréciation du front congolais face de l'art américain. L'appel a été lancé par Vidal Kamere, vice-premier ministre congolais en charge de l'économie nationale. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonsoir. D'abord, c'est bref. C'était un événement marquant un tournant décisif dans la promotion de l'éducation et de l'excellence académique en présence du garant de la nation, chef de l'État, 245 diplômés de la 8e session ordinaire du collège de hautes études de stratégie et de défense et de la 6e promotion de l'école supérieure à d'administrations militaires. On reçut leur brevet ce jeudi à Kinshasa. Nous y reviendrons dans la suite de ces journales. Quittons le CHESD pour la cité de l'Union africaine où le sous-secretaire d'État américain pour les affaires politiques des États-Unis a annoncé un soutien supplémentaire de son pays à l'assistance humanitaire de 48 millions de dollars américains aux populations de l'est de la RDC. On commence ces journales avec ces reportages de Fanny Kikoufi. Bienvenue, Kabamba et Coco Molichon. Au collège des hautes études de stratégie et défense CHESD ainsi qu'à l'école supérieure de l'administration militaire ESAM, c'est une page qui se referme et une autre qui s'ouvre. La double cérémonie c'est jeudi, marquant la clôture de l'année académique 2022-2023 dans ses institutions et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 a été présidée par le commandant suprême des forces de défense et de sécurité, le président de la République Félix-Antoine Chiseke d'Itsilombo. L'événement a également connu la présence du président de la République centrafricaine, Faustin Arcange Toidera, parrain de la 8e promotion du CHESD. Des photos souvenirs avec les lauréats, 218 au total pour la 8e session ordinaire et 6e session spéciale du Collège des hautes études, stratégie et défense, ainsi que 27 stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure de l'administration militaire, a donné le temps à l'événement. Ce centre de formation a accueilli pour cette session des auditeurs de la RDC, de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Bénin, du Cameroun et du Burundi. Parmi eux, 180 de la 8e session ordinaire du CHESD, dénommée promotion Faustin Arcange Toidera, 38 de la 6e session spéciale, dont le parrain est le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et 27 de la 6e promotion, dite Gilwando Mboyo. Lors de son allocution, le commandant du CHESD a salué la volonté manifeste clairement exprimée du chef de l'État de bien former et équiper l'armée nationale, afin de la rendre capable de relever les défis actuels. Le chef d'état-major général de Fardessé a quant à lui salué la vision du président de la République qui, d'après ses propres termes, a pour finalité la compétitivité de l'outil des défenses des forces armées de la République démocratique du Congo dans tous les aspects. Le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, s'est pour sa part rejoui de voir s'ajouter une bonne poignée des stratèges et des stratégistes formés au CHESD ainsi qu'à l'ESAM. Il a exhorté les différentes institutions qui les avaient confiées à pouvoir bien les utiliser. Ça n'est suivi la proclamation symbolique des résultats et la remise des brevets aux lauréats. Une étape qui a précédé le mot des circonstances du président centre-africain. Pour Faustin Arcange, le collège des hautes études des stratégies de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent les développements de notre continent africain et particulièrement de notre région. Il a en outre salué la diversité des pays représentés dans cette promotion ainsi que la qualité des enseignements dispensés. Avant de baisser les rideaux de cette cérémonie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a de manière concise annoncé la clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture solennelle de la nouvelle année. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024. Et je vous remercie. Et c'est par une visite des propriétaires entre les deux chefs d'État dans cet établissement que l'événement du jour a pris fin. Vous avez à suivre avec nous la cérémonie de remise de brevets aux 245 diplômés de la 8e session ordinaire du Collège de hautes études de stratégie et de défense et de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Je le disais tantôt, le sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques des États-Unis a annoncé un soutien supplémentaire à l'assistance humanitaire de 48 millions de dollars américains aux populations de l'Est de la RDC. Retour en image. Trois sujets d'envergure ont filtré de cet entretien de près d'une heure entre le président de la République, Félix Antoine Chisiquet de Tulombo, et la sous-secrétaire d'État américain pour les affaires politiques, Victoria Nuland. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, processus électoral et relations diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, tous les détails ont été passés aux peines de fin. Nous avons évidemment échangé autour du conflit mortel qui s'est déroulé présentement à l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire à hauteur de 48 millions de dollars. Les relations entre les États-Unis et la RDC évoluent bien. Nous travaillons également aujourd'hui sur la question du climat. Comment mettre un terme au trafic des minéraux et comment mettre en place des pratiques saines pour l'exploitation des minéraux ? Parce que nous voulons partager cet intérêt consistant à ce que les richesses de la RDC puissent bénéficier à ses citoyens. Nous voulons également voir la RDC être un leader dans les nouvelles technologies. En croire Victoria Nuland, en ce qui concerne les échanges électoraux prévus en décembre, les USA souhaitent que toutes les voix de la RDC se dirigent vers les urnes. Raison de sa rencontre ce même jeudi 3 août avec la Céonie et aussi les observateurs électoraux. J'aimerais vous dire que c'est un moment très important pour la République démocratique du Congo. Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Les États-Unis restent ceux partenaires humanitaires et bilatérales très actifs en République démocratique du Congo et dans plusieurs domaines sociaux, politiques comme économiques. Allez, faisons une pause avec la politique pour parler. Neuvième jeu de la francophonie, de l'or pour le Burkina Faso et les bronzes pour la RDC. Lors de la compétition, compte et compteur, le Burkina Faso a remporté la première place. Venu, nombreux pour soutenir leur pays, le Congolais n'ont pas manqué à agrémenter cette soirée par des chants et danses malgré leur troisième place. Il est-il chante et danse avec l'enthousiasme qu'elle est là ! Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour emporter le public dans un monde imaginaire dans lequel l'importance d'obéir aux paroles d'une mère est enseignée. Dan Bosembe et ses compteurs RD congolais, il fait partie de cinq finalistes dans cette compétition de compte et compteur devant un public conquis à sa cause. La compteuse sénégalaise impose la loi du secret à garder pour soi-même dans une société où le secret n'a presque plus de place. Venu du Niger, ces candidats nous plongent dans un univers qui nous démontre la force de l'amour. Deux comptes pour convaincre le membre du jury de cette compétition culturelle entre le Canada, le Burkina Faso, la RDC, le Sénégal et le Niger. Le moment du verdict arrive, la décision du jury est annoncée. Malgré sa troisième place, six congolais reçoivent beaucoup d'amour de son peuple, déterminés à apporter beaucoup de gaieté durant ces neuvièmes jeux de la francophonie de Kinshasa. Pour moi, ça a été un très bel échange avec le public et je suis fière de moi. Le concours de compte et compteur a figuré de la création de jeux de la francophonie. On s'invite aussi à ces neuvièmes jeux de la francophonie, 235 points pour l'école Liberté contre 195 pour le lycée Kabambar. Score final de la rencontre entre ces deux écoles de Kinshasa dans le tournoi francophone de génie en herbe, Odilon Cayouma. Combien d'états membres effectifs forment l'organisation de l'État ? Oui, divine. Ce concours de génie en herbe a mis en prise le lycée Kabambar et l'école de la liberté. La partie a été très émouvante pour les fanatiques de deux établissements scolaires. Et depuis le début du match, les deux écoles en compétition ont fait preuve de ténacité. Ils ont réussi à répondre avec précision aux questions des cultures générales posées par l'animateur. Le public a assisté à un bon spectacle de la maîtrise des connaissances générales par ces jeunes. Jusqu'à un moment donné, les deux équipes étaient côte à côte au niveau du score. Mais hélas, dans la suite du match, les choses ont basculé. Les filles du lycée Kabambar ont lâché prise et les garçons ont réussi à creuser l'écart en obtenant plus de points. Résultat final, l'école de la liberté a gagné la partie sur un score de 235 points contre 195 points pour le lycée Kabambar. On a un petit pincement au cœur. Il nous reste un match. Nous comptons mieux faire pour nous rattraper. Dans les camps de gagnants, c'est-à-dire l'école de la liberté, c'est la satisfaction totale. Ça ne peut être qu'un motif de satisfactif. Les résultats restent suspendus pour l'instant. Nous sommes des compétitaires et nous continuons et nous croyons que la fin justifiera les moyens. Les autres affiches de ces tournois francophones des génies à l'herbe, les rendez-vous est donc fixés ce vendredi 4 août 2023, toujours au musée national à Linguala. Ces jeux constituent aussi un moyen de s'y faire un peu d'argent. Stylos, panne, objets d'art et autres œuvres de Congolais intéressent touristes et athlètes comme souvenir de leur passage à Kinshasa. Constat de Fifi Moukinti. Le 9e jeu de la francophonie a permis aux Congolais de présenter aux participants et visiteurs quelques produits Made in Congo. C'est aux alentours du stade de martyr que ces entrepreneurs congolais présentaient par exemple le café Safi, qui est une variété de cafés uniques au monde qui ne pousse qu'en République démocratique du Congo, dans le Congo central. C'est dont le principal caractéristique est la petite taille de graines, d'où moins d'acide, moins d'amers en bouche et légèrement chocolatée. Ces cafés conviennent parfaitement à la présentation d'expressos et d'autres types de mélanges. Un stand moderne a été mis à la portée de Viterre, question de bien de guister les atouts de ces cafés Safi. Je ne savais pas que les Congolais aussi consomment les cafés. Depuis dimanche jusqu'aujourd'hui, j'ai vraiment vendu des tasses de café et les gens appréciaient. Pour la première fois que je vois, une personne prend au moins 5 tasses de café par jour, comme c'est recommandé par le médecin. En ce cas, je ne le trouvais pas, mais j'ai vu. Donc ma présence ici était vraiment très importante parce que je suis la seule à vendre de café ici au stade de martyr. Et le matin, je suis vraiment débordé pour les consommateurs de café qui arrivent à 6 ans juste pour commencer à consommer les cafés. En attendant la clôture de jeu de la francophonie, l'initiatrice de ces produits lance à tous de venir déguster le vertu de Café Safi. Surtout, n'hésitez pas de goûter le Café Safi qui est une variété de café robuste à une écommande et qui pousse quand RDC. Allez, on change carrément de chapitre. Le président du Sénat a reçu le mercredi 2 août 2023 le jeune joueur de l'équipe de football de Walungu qui vient de remporter le championnat de moins de 17 ans organisé à Kinshasa en marge du 9e jeu de la francophonie. Il vient de remporter le championnat national de moins de 17 ans organisé à Kinshasa en marge du 9e jeu de la francophonie qui se tient dans la capitale. Les jeunes joueurs de l'école de football de Walungu et co-foot Walungu ont été reçus par le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo. Ces jeunes du Sud Kivu sont venus présenter au président du Sénat, élu et digne fils de cette province, le trophée qu'ils ont remporté. Aujourd'hui, c'est une grande fierté que Walungu, Sud Kivu, la jeunesse de ce coin-là, portaient l'étendard de toute la République démocratique du Congo. Je les ai reçus avec beaucoup de plaisir, je les encourage et je leur demande d'aller encore plus loin. Je leur ai prodigué aussi quelques conseils en disant qu'ils ne doivent pas oublier l'essentiel dans leur vie, c'est d'étudier. On peut faire le sport, le loisir, mais on ne doit pas oublier qu'on a le premier objectif, celui d'étudier, parce que c'est quand la jeunesse est formée qu'elle pourra bien participer à l'édification et à la reconstruction de notre pays. Très attaché au bon fonctionnement de la jeunesse, Modesto Baatiloukwebo a donné une contribution financière consistante pour permettre à cette jeune équipe de football de s'organiser davantage. Signalons que le championnat remporté par l'éco-foot de Walungu en était à sa quatrième édition et s'est clôturé le lundi 31 juillet. Éco-foot Walungu, qui représentait la province du Sud-Kivu, a battu en finale l'équipe de Trakam du Congo central au terme de l'épreuve de tir au but. C'est un sentiment de joie de voir que notre papa nous a accueillis et nous sommes tellement fiers de lui. Nous ne pouvons que les remercier et demander au bon Dieu de les protéger le plus longtemps possible pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la communauté. Pour rappel, la troisième édition de ce tournoi avait été remportée par Big Bas de Fizi, une autre formation de la province du Sud-Kivu. Dans le registre de la sécurité, le présumé auteur de tuerie et autres exactions consécutives aux conflits communautaires ayant opposé le Mbolé au Lengola ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'intérieur en mission officielle dans la Grande Orientale. Tout commence à l'aéroport de Bangoka où la gouverneure de la Tchopo, Maître Madeleine, Nikombasa Bangu, à la tête des membres de son gouvernement et ceux du Comité Provincial de Sécurité, accueillent le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankondevier Dissiro, dans le Haut-Tourilé, via Bounia, dans l'Itourie. De l'aéroport, le cortège se branle au centre-ville où le VEPM préside une réunion du Comité Provincial de Sécurité dans la Grande Salle du Gouverneurat. Enfin, les présumés auteurs des exactions diverses avec mort d'hommes, viols, extorsions et enlèvements, une cinquantaine de personnes au total, parmi lesquelles des mineurs, sont présentées au vice-premier ministre de l'Intérieur. Ces exactions ont eu lieu suite au conflit communautaire et a opposé l'Embolé ou l'Engola dans la commune de Lubunga et ses environs. A l'occasion, Peter Kazadi interpelle les présumés criminels à qui il demande de coopérer de bonne foi et librement avec la justice. Une audience foraine devra être organisée pour que chacun réponde à ses actes conformément à la loi. Aussi, le VPM de l'Intérieur s'adresse à la population spontanément mobilisée, laquelle doit s'impliquer pour le retour définitif de la sécurité qui demeure l'affaire de tous, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo. La mission officielle du VPM, Peter Kazadi-Kankonde, dans la Grande Orientale, devrait se boucler à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Je le disais en titre, les opérateurs économiques sont appelés à soutenir les mesures prises par le gouvernement congolais pour lutter contre la dépréciation du franc congolais face aux dollars américains. L'appel a été lancé par Vital Kamere, vice-premier ministre congolais en charge de l'économie nationale. Anin Balaka. Dans son rôle de régulation économique, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Dr. Vital Kamere a échangé ce jeudi 3 août 2023 à son cabinet de travail avec les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur du télécommunication et dans l'importation des produits de première nécessité en vue d'examiner ensemble les raisons pour lesquelles il continue à opérer avec un taux d'échange supérieur au taux officiel observé aujourd'hui sur le marché suite aux différentes mesures prises par le gouvernement pour mettre fin à la dépréciation du franc congolais. Au cours de ces dialogues francs, les opérateurs œuvrant dans les secteurs de télécommunication ont déploré la chute de leur chiffre d'affaires au cours du mois de juin et juillet à cause de la fluctuation du taux d'échange. Ils ont sollicité l'implication du gouvernement pour sensibiliser les banques commerciales à adapter les taux d'échange leur appliquer au taux d'échange réel du marché tel que fixé par la Banque centrale car pour ne pas vendre à perte, ils vendent en fonction du taux d'échange fixé par les banques commerciales. D'autre part, ils sollicitent l'appui du ministère de l'Économie nationale pour discipliner les revendeurs des services offerts par les sociétés de télécommunication car ils vendent à un taux d'échange supérieur au taux convenu avec les opérateurs. Leur troisième sollicitation est d'uniformiser la taxation en franc-en-relais à toutes les régies fiscales. Il s'avère donc que les opérateurs économiques sont prêts à soutenir les mesures prises par le gouvernement pour baisser les taux d'échange sur le marché mais ce soutien dépend du taux d'échange qu'appliquent les banques commerciales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale a promis toute son implication pour que les banques commerciales puissent désormais appliquer les taux fixés par la Banque centrale dans toutes les transactions avec les opérateurs économiques. Développer la culture de l'entrepreneuriat du secteur des investissements, c'est ce que recherche l'ANAPI auprès de Jeunes Congolais. L'Agence nationale pour la promotion des investissements vient de signer un partenariat avec un établissement d'enseignement supérieur. Il s'agit de Leadership Academia University. Patrick Michel Moukouille. Cet établissement privé d'enseignement supérieur et universitaire fait désormais partie des structures liées à l'Agence nationale pour la promotion des investissements par un accord. Le protocole, signé par le recteur de Leadership Academia University, Daniel Kawata, et le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzokamolle, permettra aux deux institutions de collaborer notamment dans la transmission de savoirs sur les investissements aux étudiants. Il y a des sujets sur lesquels l'ANAPI peut réfléchir et les étudiants prennent ça comme sujet de travail de fin de cycle et ayant travaillé là-dessus, donc ils participent déjà dans une certaine mesure à l'avancement des activités de l'ANAPI par ricochet. Ils peuvent déjà aussi réfléchir sur leurs propres affaires. Réorienter les recherches scientifiques vers les sujets de développement à un pacte réel comme l'entrepreneuriat, les deux institutions vont élaborer un cahier de charge pour l'atteinte de cet objectif. Les étudiants sont une mine d'or. Les réflexions qu'ils produisent ou qu'ils sont en train de pouvoir mettre à disposition sont des politiques publiques de marge, sont des projets de réforme de marge, sont des orientations de développement des pays de marge. Et c'est pour ça que nous venons vers ces étudiants en leur disant nous croyons en vous. Leadership Academy University est l'un des établissements privés pionniers du système LMD. Entendez, licences, masters et doctorats. Dans l'actualité également prélude à la conférence internationale de haut niveau sur la mise en oeuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité qui aura lieu au mois de septembre prochain. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social a tenu une réunion préparatoire avec le partenaire image et commentaire. Le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État a convoqué cette réunion avec le partenaire pour s'assurer de la bonne tenue de ces grands événements de jeunes de la RDC et ceux des différents pays d'Afrique prévus au mois de septembre afin notamment de changer leur expérience sur les mécanismes de prévention des conflits et lutte contre le message de haine. Madame Chantal Yélu Moulop coordonnatrice des services spécialisés du chef de l'État en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes à prépare à cette réunion. Cette rencontre de haut sommet aura lieu en septembre comme je vous ai dit. Il y aura des représentants de différents pays comme le Nigeria comme le Burundi la Côte d'Ivoire le Mali qui vont venir et ça sera sur le repatronnage du président de la République et la rencontre était très importante de savoir quel sera l'apport de nos partenaires en point de vue logistique en point de vue technique et pour la préparation des panels et des sujets de panels qu'on va mettre en place. Qu'est-ce qu'on vit ? C'est vraiment pour que les jeunes puissent s'intégrer de cette résolution 2250 dans tout ce qui est paix et sécurité dans tous les domaines de la jeunesse. Ce n'est pas seulement dans le DDR mais c'est aussi dans tout ce qui est emploi. Dans tout le domaine de la jeunesse il faut savoir que le domaine de la jeunesse est extrêmement transversal. La promotion du plan d'action nationale de la résolution 2250 de la RDC après celui du Nigeria est l'une des missions de cette conférence des jeunes pour permettre son intégration au niveau régional. L'implication de plus d'acteurs dans la mise en oeuvre de l'agenda jeunesse paix et sécurité est nécessaire pour soutenir la politique du chef de l'État qui a placé la jeunesse parmi ses priorités durant son mandat. Exposition hier mercredi sur la place des évolués à Kinshasa de photos de victimes de génocostes en RDC dans la commune dans la commune de la Gombe à Kinshasa témoin de l'événement. La coordonnatrice de services spécialisés du chef de l'État en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et à la traite de personnes. Chantal Yelomoulop ainsi que d'autres invités de marque étaient présents à ces liés symboliques. Le directeur général des FONAREC Messier Lucien Lundula circonstruit l'importance de cette journée. Aujourd'hui c'est un signal fort de la volonté politique du chef de l'État à travers toutes les institutions de la République pour que finalement nous puissions aller de l'avant. Ce qui s'est passé aujourd'hui c'est quelque chose de responsable de la part du gouvernement congolais. Aujourd'hui il y a une loi qui a été créée en République démocratique du Congo c'est la loi FONAREC au fait une loi qui protège et qui répare les victimes. Et dans cette loi il y a dans son article 28 il y a l'institutionnalisation du FONAREC donc c'était important que le président puisse commencer la journée d'aujourd'hui. A noter que cette exposition met en lumière les atrocités de violences subies par la population congolaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo depuis de décennies. Et puis un invité sur ces plateaux je suis avec maître Alice Merimo Kabeti directeur général du Fonds national de promotion et de services sociaux. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Gaëtan. Vous êtes également coordonnatrice du PAB Cobalt. Effectivement. Madame pouvez-vous nous parler de l'importance de ces fonds ? Le Fonds national de promotion de services sociaux FNPC sans sigle est un établissement public qui est sous tutelle du ministre des affaires sociales. C'est le plus ancien fonds de la République. C'est ce fonds qui a donné à notre pays tout ce que vous connaissez comme infrastructure sociale en termes d'hôpitaux de référence. Vous voyez l'ex-mama et moi c'est ce fonds qui l'a construit le sanatorium de Célimba. Il y a les écoles publiques les écoles les instituts médicaux et les centres de promotion sociale les foyers sociaux tout ce que nous avons aujourd'hui depuis l'époque colonial parce qu'il a été créé depuis l'époque colonial on l'appelait le fonds du roi le fonds d'avance qui permettait à ceux qui avaient l'emploi de construire des maisons de logements et donc ce fonds est en pleine rédynamisation grâce au leadership agissant de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État et il y a eu un grand projet qui a été logé au sein de ce fonds par la volonté du président de la République et comme vous le savez le chef de l'État dès qu'il a commencé son travail en 2019 parmi les premières actions phares qu'il a accomplies après avoir dit à la population dans son discours d'investiture qu'il va s'occuper du peuple d'abord il a amené ce grand projet le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du Cobalt qui est un projet du gouvernement financé par le groupe de la Banque Africaine de Développement à hauteur de 84 millions de dollars ce projet est en train d'être mené au niveau des provinces du Haut, Katanga et du Lualaba parce que comme je l'ai dit tantôt dès que le chef de l'État a commencé son travail en 2019 le Cobalt était menacé d'embarquer parce qu'il y a toujours une réputation internationale qui dit que dans l'exploitation artisanale du Cobalt il y a des enfants il y a des personnes vulnérables et tout et donc du coup directement le président de la République a pris les choses à main il s'est trouvé aux assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement à Malabo en 2019 et il a assisté à la signature par notre gouvernement et la Banque Africaine de Développement de ces accords et immédiatement après nous avons commencé le travail il a même nommé un conseil spécial au sein de son cabinet pour suivre des prêts à son nom ce projet et à ces jours nous avons beaucoup d'avancées comme vous allez le voir défiler en images nous avons réussi à identifier 16 845 enfants dans les mines en fait tous les enfants que nous avons vus dans les mines de cobalt artisanale je précise ne sont pas nécessairement des enfants travaillant dans les mines les autres ce sont des enfants qui accompagnent leurs parents on a trouvé des bébés les autres ce sont des enfants qui partent pour aller jouer là-bas parce qu'ils n'ont pas des endroits où jouer et donc nous avons identifié ces enfants et grâce à l'identification de chaque enfant on a pu identifier son parent et le projet vise pour aller vite dans quelques mots madame voilà le projet vise comme vous le savez à avoir zéro enfant dans les sites minières artisanaux de cobalt c'est possible c'est possible parce que nous avons comme je l'ai dit commencé par identifier ces enfants et puis il y a la réinsertion sociale qui est prévue dans la réinsertion sociale il y a l'aspect scolarité nutrition l'état civil pour ses enfants parce que chaque enfant a droit à avoir son acte de naissance il y a aussi l'aspect psychologique et pour cela le projet prévoit de construire 40 infrastructures sociales donc il y a 5 écoles dans le Lualaba 5 écoles dans le Okatanga 10 centres de rattrapage scolaire dans le Lualaba 10 autres dans le Okatanga des hôpitaux aussi parce que nous devons assurer leur santé mais le projet vise aussi à résoudre un problème réel que vous connaissez c'est quoi le problème en quelques mots le phénomène de pauvreté des ménages parce que si nous identifions seulement les enfants c'est vrai que le projet est en train de payer pour eux les minervales et autres mais il faut résoudre le problème des parents la pauvreté des parents et le projet prévoit de construire deux grands centres de promotion en agrobusiness vous êtes en train de voir les images ces deux grands centres vont être d'ailleurs inaugurés cette année par le chef de l'état ces centres sont des endroits où nous allons former aussi des bâtisseurs pour ce pays nous aurons aussi des millionnaires parce que l'objectif c'est d'amener ces parents entrer dans l'agrobusiness jusqu'à la transformation et la commercialisation de produits agricoles des produits congolais et nous allons organiser ces parents en coopérative et il y aura des coopératives pour chaque filière agricole j'aimerais souligner que l'accent est mis sur la femme les parents femmes les mamans nous avons un consortium des femmes entrepreneurs qui va nous aider à encadrer les mamans pour que les enfants ne puissent plus aller avec eux dans les mines il faut que ces mamans quittent les mines et qu'elles commencent à faire eux-mêmes le business je suis tenté de dire que vous allez aussi élaborer de projets pour les hommes merci il y a aussi le projet pour les hommes ça je vous dis et d'ailleurs vous serez parmi les bénéficiaires merci madame Alice Mirimo Kabetti directrice générale du fonds national de promotion et de services sociaux d'avoir répondu à cette invitation je vous remercie poursuivons ces journales et pour booster l'investissement dans les secteurs privés en RDC deux fonds non remboursables ont été remis aux porteurs de projets pour soutenir le millionnaire congolais images et commentaires des rêves transformés en réalité le FOGEC outil solution aux problèmes de financement des entrepreneurs congolais permet à près de 20 porteurs de projets innovants de bénéficier de subventions non remboursables pour créer la prospérité ils sont dans la cordonnerie la couture et le cabine téléphonique ce financement direct permet de se formaliser et de s'équiper en matériel notre joie aujourd'hui nous bénéficiaires et mêlés à une émotion intense de recevoir une subvention surprise ne fait pas le FOGEC le président du conseil d'administration du FOGEC a salué le courage de ce nouveau entrepreneur il les a rassuré l'accompagnement du FOGEC je tiens d'abord à remercier le chef de l'état président de la république son excellence monsieur Félix Antoine Tisséguet de Chilombo la plupart des congolais oeuvrent dans l'informel et ils ont besoin d'avoir le premier pas nous cherchons d'abord à ce qu'ils aient une sémence cette sémence va leur permettre maintenant de mettre sur pied l'entreprise de la rendre formelle pour que maintenant ils puissent devenir finançables à travers cette intervention directe le FOGEC accomplit l'une de ses missions celle de garantir l'accès au financement de projets par les banques commerciales et les institutions de microfinance dans le but de renforcer la vision du président de la république Félix Antoine Tisséguet de Chilombo décrier les millionnaires congolais savez-vous que le travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Tchipuca ou Kassaï orientale sont presque terminés selon les experts cette centrale a la possibilité de fournir 10 MW courant la journée et 5 la nuit dans la ville de Mboujimaï à l'Ambigai par les fonds de promotion de l'industrie au Kassaï orientale visitée par la délégation c'est la centrale photovoltaïque de Tchipuca située à 25 km de Mboujimaï dans le territoire de Katanda sur place sur place l'entreprise l'entreprise égyptienne Hassan Alam Projesco qui exécute les travaux a donné toutes les explications sur l'évolution de ses projets énergétiques à la délégation les responsables de Hassan Alam et ses dégâts internationaux qui assurent les contrôles et la surveillance du projet ont convié la délégation à une visite guidée pour constater les avancées techniques sur ces sites devant fournir 10 MW les jours et 5 MW la nuit à la province de Kassai dès l'avis des experts il pourrait être opérationnel d'ici le mois de décembre 2023 le conseil principal du premier ministre Didier Kioni qui est chef de la délégation a salué la qualité de l'ouvrage le chef de l'état s'est engagé dans un vaste projet de désenclavement des provinces au centre du pays cela est central au développement du pays tout entier il y a certains efforts qui sont faits mais ces efforts devront être de plus en plus appuyés nous avons pu nous rendre compte ici des difficultés énormes qui ont été connues particulièrement pour la logistique nous y travaillons mais encore plus d'efforts doivent être fournis pour alléger la tâche de tous ceux qui ont la responsabilité de travailler dans ces conditions du côté du fonds de promotion de l'industrie françois Proulamoukedi le team leader de ce projet se veut rassurant quant à l'aboutissement et rédits projet tout à fait autre chose Nice faveur top modèle portera le standard de la RDC à la Cannes Miss Cameroun 2023 qui s'y tiendra fin août et début septembre à Yaoundé elle a été reçue par le ministre d'état en charge de l'intégration régionale la boutique angolaise qui va représenter la République démocratique du Congo pour la Cannes de Miss prévue à Yaoundé au Cameroun entre fin août et début septembre 2023 a reçu le soutien du gouvernement par le billet du ministère de l'intégration régionale que dirige le ministre d'état antipas Moussania Moussi Madame Enis Favore Yaoussia a loué les efforts des autorités du pays en général et du chef d'état Félix Antoine Tissaké de Tulumbo en particulier pour la promotion de la culture congolaise celle qu'en surnomme Maniwata a fait la promesse d'Issey au l'étendard de la République démocratique du Congo Cameroun et que la nation devrait compter sur elle je profite de l'occasion pour féliciter le chef d'état son excellence Félix Antoine Tissaké de Tulumbo pour son choix de collaborateurs ouverts et très réceptifs le ministre d'état m'a récid aussi tôt venu et m'a rassuré du soutien de ses collaborateurs sectoriels il a devant moi appelé la ministre de la culture et art puis l'ambassadeur de la RDC du Cameroun la représentante de la RDC au rendez-vous de la beauté africaine a un palmarès élogieux Dauphine du dernier concours Miss de l'indépendance RDC et top modèle de la 8ème édition du festival international de la mode à Pointe-Noire en attendant la tâne de Miss Cameroun 2023 prévue fin août et début septembre bon vent bon vent à ce top modèle il s'est tenu à Kinshasa un atelier de consultation de haut niveau sur la fiscalité de la filière GPL en RDC organisé par le PNUD et le ministère des hydrocarbures ainsi que le ministère de finances Mamita Bangulu environ 80 experts du gouvernement de la république et les partenaires internationaux ont répondu présents à cet atelier de consultation de haut niveau sur la fiscalité de la filière gaz-pétrole liquifiée GPL organisée au salon Lubumbashi de Poulmanotep de Kinshasa à Gombe cette activité vient donc donner une réponse aux utilisateurs de cuissons propres qui sont principalement les femmes à recourir au foyer amélioré et des gaz de pétrole liquifié le représentant résident du PNUD à NERDC Damien Mama précise que ce plan est un outil important de planification et de mobilisation des ressources pour développer la filière GPL et investir dans la recherche des synergies dans une collaboration parfaite pour sa mise en œuvre Quand on parle aussi de la disponibilité du gaz c'est aussi la possibilité de sensibiliser les ménages sur l'utilisation du gaz de pétrole liquifié et ça contribue à préserver l'environnement et à constituer un élément de substitution au bois à énergie Au nom du gouvernement le ministre des Utrocarbures Didier Boudinbu a proposé la réponse face à la problématique de la cuisson avec le bois énergie avec la population d'un cité 250 ménages à la consommation de gaz Pour sa part le gouvernant du Congo central Guy Badou a confirmé le soutien de sa province politisation du gaz de pétrole liquifié en vie en vie d'épargner les bois des chauves appelés communement Makala dont le Congo central reste le fournisseur principal des consommateurs de Kinshasa Il s'agit de noter que ce programme est financé par l'initiative de la forêt d'Afrique centrale CAFI à travers le FONARED et le PNUD lui a aussi apporté sa contribution financière et technique Pendant six temps le nouveau comité de gestion du fonds forestier national tient à rélever le défi pour le rayonnement de cette entreprise de l'État son directeur général l'a dit lors de la cérémonie de remise et reprise Jean-Pierre Ndola Cette cérémonie à huis clos a permis à l'ancien comité directeur du fonds forestier national de remettre le bâton de commandement au nouveau comité de gestion qui devra s'acquitter de la mission lui confiée par l'État congolais pour une durée de cinq ans Une cérémonie qui a été suivie dans l'après-midi de la présentation du nouveau comité de gestion du fonds forestier national au cadre et agent du FFN La représentante de Madame le Premier ministre au ministre de l'Environnement F. Bazaïba a présenté les nouveaux dirigeants du fonds forestier national Le directeur général Honoré Mouloumbaka Kalala qui a été reconduit à son poste n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance au président de la République et a exprimé sa satisfaction pour le travail abattu pendant son premier mandat Cette deuxième nomination est d'abord et avant tout le signe du renouvellement de la confiance de son excellence Messieurs le Président de la République chef de l'État en ma modeste personne et ensuite l'expression de sa satisfaction devant le travail de redressement du FFN abattu sous mon gouverne depuis 34 mois Le directeur général n'a pas manqué d'évoquer les actions entreprises Point n'est besoin de rappeler ici présents les actions d'amélioration des conditions sociales et de travail de cadres et agents du fonds réalisés à ce jour Il convient de vous rappeler que lors de mon avènement à la tête du FFN j'avais dévoilé mon ambition de faire de cette institution un établissement public doté d'une gouvernance administrative et technique avérée Pour le directeur général du fonds forestier national tout le monde doit mettre la main à la patte pour hisser haut l'étendard du FFN Comme le veut le chef de l'état Félix Antoine Tu sais Qu'est-ce que dit Tu l'homme Madame Messieurs N'y perdez pas le temps Il y aura bel et bien élection en décembre 2023 RDC Le bureau de réception et traitement de candidature sont déjà ouverts pour le dépôt de candidature à la députation provinciale et communale Tétis Samba La salle de conférence internationale des affaires étrangères a servi de cadre ce mercredi 2 août 2023 à un cadre de concertation CENI jeunes et femmes appelés à se présenter à l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux Denis Kadima Kazadi président de la CENI a attiré l'attention de ces jeunes et femmes les appelant à devenir des acteurs clés et non se laisser manipuler à des fins de violences ou distractions malsaines L'élection des conseillers communaux est une opportunité pour les jeunes et les femmes qui sont souvent marginalisés de postuler mais surtout de s'engager dans un premier apprentissage de la vie démocratique Cette participation importante peut à terme améliorer la qualité de la gouvernance démocratique Votre inclusion dans la vie politique réelle est importante parce que la participation est un droit démocratique fondamental Ce 20 décembre 2023 va marquer un tournant historique car cette date va mettre fin à l'ère Bougoumestre et vice-Bougoumestre nommé et aussi rétablir les conseillers communaux élus A l'ouverture de ces travaux le deuxième vice-président Didi Manaralinga a rappelé la complexité du travail de la CENI dans cette opération importante qui traite deux scrutins différents Dans la foulée le directeur juridique Edi Kicillé ainsi que le directeur de cabinet adjoint Dev Banza ont exposé sur le cadre légal du dépôt des candidatures aux élections provinciales et communales les conditions pour postuler la constitution des dossiers des cas des personnes éligibles et inéligibles en plus des mesures d'application de la loi S'en est suivie comme habituellement la partie interactive marquée par un jeu de questions-réponses qui a eu le mérite de jeter la lumière sous des préoccupations soulevées par l'assistance Deux formations politiques de l'Union sacrée dans le Tanganyika remercient le garant de la nation pour la nomination de l'un de leurs comme membre du conseil d'administration du COBIL-SA Nommé par ordonnance présidentielle Christian Kitu Guamuteba secrétaire exécutif et provincial de l'Union sacrée de la nation dans le Tanganyika désormais membre du conseil d'administration du portefeuille de l'Etat dénommé COBIL-SA des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation traduisent leurs sentiments de satisfaction à l'endroit du chef de l'Etat pour cette confiance placée et s'émet sur une bonne terre Nous, regroupements des partis politiques de l'Union sacrée de la nation Tanganyika ayant appris à travers les ondes la désignation de notre secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée Tanganyika Excellence Christian Kitu Guamuteba comme membre du conseil d'administration de l'entreprise COBIL-SA Tenons à remercier le président de la République pour la désignation de ce digne fils qui fait la fierté de la province du Tanganyika et qui incarne l'efficacité de la vision du chef de l'Etat Célix-Antoine Tisekedi-Chilombo Par cette nomination le président de la République vient de réaffirmer son attachement à la province du Tanganyika A cet effet nous vous rassurons Excellence Monsieur le président de la République de notre mobilisation et soutien indéfectible aux prochaines élections prévues en décembre 2023 Christian Kitu Gua est appelée Tanganyika Sori Madame Messieurs c'est le journal de la rédaction coordonné par Cédric Kenena et terminé un journal réalisé par Mustapha Obio Jonathan Moubalama assisté de Joe Matoumouené François Cap Yamba et Alain Gallia à toutes et à tous bonne soirée et à très bientôt l'éducation région Sous-titrage ST' 501